Mireille m'a donné une idée. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Tu te souviens du plat d'hier. Elle était venue à la maison et je lui ai donné un morceau. Elle m'a dit qu'elle pourra m'aider à les vendre dans le restaurant de son mari. N'y pense même pas. Je ne veux pas que tu t'approches de Mireille. Mais pourquoi chérie ? Si tu veux tu peux préparer tes recettes et tous les après-midi après mon travail j'irai avec toi les vendre. Si c'est ça que tu veux aucun problème mon amour. Je me sens fatiguée. Il te reste encore deux heures. Ouais, l'examen n'était pas trop mal. Dieu seul sait combien j'aurai. Tu dis toujours ça à chaque fois. Cette fois c'est pour de bon. Mon amie pour toujours. 156 dollars 78 centimes madame. Merci monsieur. De rien madame. Mireille que veux-tu enfin ? Laisse ma famille en paix. Attends je vais appeler le boss. D'accord. Bonsoir monsieur. Ernest m'a dit que tu voulais travailler. Oui monsieur c'est bien ça. Tu es en quelle classe ? En terminale monsieur. Eh bien pas de problème. Quand veux-tu commencer ? Dès demain monsieur si ça ne vous dérange pas. Intéressant. Je vous attends demain après les cours. Merci monsieur à demain. Merci monsieur. Il a accepté. Eh bien on y va, je vais te déposer. Merci. Tu as trouvé ce que tu voulais. Oui, mais c'est tellement cher. Ouais, c'est difficile à vivre. Bon papa je vais entrer chez moi. Déjà mon fils. Oui. Papa je suis fatigué. Je travaille 16 heures presque tous les jours. Je comprends. Mais tu sais que tu es notre meilleur chirurgien à l'hôpital. Il va falloir que tu embauches deux autres. Je vais y penser. C'est, c'est d'accord tu peux entrer. Docteur Charles est là. Oui. Comment garder ce secret ? Comment l'ai dit que je vais rentrer un peu plus tard à la maison ? Laura doit m'aider. Je trouve Gaston un peu étrange. Pourquoi il ne veut pas que Mireille m'aide ? Bonsoir maman. Ma chérie comment tu vas ? Ça va maman. Tu as quelque chose à manger ? Oui. Mais va enlever ton uniforme. C'est presque prêt. D'accord maman. Tu oublies que tu es une femme mariée. Une femme mariée mais plein de pouvoir. Éloigne-toi de ma vie. J'ai peur. Mais enfin pourquoi ? Pourquoi tu ne continues pas ta vie ? Tu m'as tout pris. Qu'est-ce que je t'ai pris ? Tout Mireille, tout. Je vais tout te prendre, si tu refuses qu'on soit de nouveau ensemble. Tu es devenue folle. Folle de toi, imbécile. A cause d'elle je me suis mariée avec quelqu'un que je n'aime pas. J'avais besoin d'être une femme riche. Je suis une femme riche. Gaston tu vas être à moi. Je vais te suivre. Je vais te suivre partout Gaston. Est-ce que je fais un bon choix ? J'ai besoin d'argent. C'est le moyen le plus sûr. Le travail. Mais je ne vais pas pour autant abandonner mon rêve de devenir journaliste. J'aime tellement ce métier. Tout va bien ma fille ? Oui papa ça va. Très bien. Tu es déjà là mon amour. Oui. La nourriture est prête. Que penses-tu si on mange dehors ce soir ? Ça fait tellement longtemps. Mais c'est la nourriture que j'ai préparée. On peut la laisser pour demain. C'est comme tu veux. Laura. Oui. J'ai trouvé un travail. Travail ? Où ça ? La cigale burger. Je ne crois pas que papa va accepter. Il ne va pas le savoir. Comment tu vas faire ? Je ne sais pas tu dois m'aider à couvrir ça. Mais pourquoi tu n'attends pas que tu finisses tes études ? Papa me donne une misère comme argent poche. Je comprends ça. Mais. Je ne veux pas que Mireille vienne raconter à ma femme des choses passées, il y a 20 ans. Maman. Ma chérie, comment tu vas ? Ça va et pour toi. Ça va ? Ton père m'a invité à dîner dehors. Super maman. Vas-y, je suis très contente. Merci. Ils vont dîner dehors, pourtant ils n'ont pas d'argent. Ils vont peut-être boire un verre d'eau, c'est tout. Parfois on n'a pas besoin d'argent pour sortir en amoureux. Comment tu sais ça ? Tu es très belle ma chérie. Allons-y. C'est très beau ici. Tu aimes. Mais dis-moi, pourquoi tu m'emmènes ici ? Je suis obligé d'avoir une raison pour t'emmener sortir. Tout va bien. Oui, ça va. Je te trouve très silencieuse. Donne-moi une minute, je reviens. D'accord, mon amour. Je suis content que tu as aimé. Merci pour la surprise. Je reviens, je vais aux toilettes. Tu fais la romance ? Tu voulais me provoquer. Que veux-tu pour me laisser tranquille ? Es-tu sûr de ce que tu dis ? Oui, demande ce que tu veux. Je veux qu'on se voit, je vais t'envoyer l'adresse. Même pas en rêve. Alors je suis prête ce soir pour que ta femme sait tout de toi. Tu es folle. Demain 11h à l'hôtel Poche-là, je t'attendais. Tout va bien ma chérie ? Oui, on s'en va. Ce n'était pas Mireille qui était avec toi. Gaston je te parle. On doit entrer maintenant. Demain je vais me lever tôt. Je comprends. Les parents sont rentrés. Bonne nuit chère monsieur. Bonne nuit chérie. Mon père a un problème, il ne m'a pas attendu ce matin. Oui, chérie, il avait une réservation de très bonheur. Il t'avait laissé d'argent pour prendre le taxi. Ok, c'est pas grave, je vais appeler mon amie, elle va passer me prendre. D'accord ma chérie, s'il t'appelle, dis lui de ne pas s'inquiéter, je rentre avec Mireline ce soir. C'est d'accord ma chérie, bonne journée. Bye maman. Bye ma fille. Je suis obligée de mentir. Qu'est-ce qu'il y a entre Mireille et Gaston ? J'ai connu Mireille depuis très longtemps, elle est ma seule amie, bien que c'est Gaston qui me l'a présentée, mais on était devenu amie. Bon je vais l'appeler. T'as mis ma chérie, comment vas-tu ? Ça va ma belle et pour toi ? Ça va ma belle. Je t'appelle pour te demander si tu peux passer chez moi aujourd'hui. Bien sûr ma chérie, aucun problème. Dis-moi, est-ce que je peux passer vers les 2h dans l'après-midi ? Aucun problème. Oui, je serai à la maison, aucun problème. Ok, 2h ma chérie, bisous. Merci, bye, bonne journée. Bisous, bye. Comme ça, t'as mis. Je vais d'abord finir avec ton mari adoré. Qu'est-ce que je fais ? Je vais préparer l'exéate. Merci ma miss. De rien, n'oubliez pas de rendre visite à madame Carmen, chambre 38. Ok, je crois elle aussi devait entrer chez elle. Quoi encore pour aujourd'hui ? Nous avons deux opérations pour ce soir, l'une à 7h et l'autre 10h. Merci encore ma miss, tu es la meilleure. Tu es toujours là pour me rappeler de tout. C'est pour le bien de l'hôpital. Elle m'a dit chambre 406. Je n'aurais pas dû venir. Il a pris du temps. Il est là. Rebecca. Oui, monsieur. Madame n'est pas encore arrivée. Non, monsieur. Monsieur. Pourquoi tu fais ça ? Parce que je t'aime. Monsieur sait très bien que sa femme ne va pas venir, mais il ne cesse de demander après elle. Tu es satisfaite ? Pour aujourd'hui ça va. Je vois que l'âge n'a rien changé en toi. Si tu le dis. J'espère que ça va rester entre nous. Si tu fais très bien ton travail. Bon, je vais aller travailler. Habille-toi. On s'en va. Tu es prête pour commencer cet après-midi ? Oui. Tu veux que je te dépose ? Si ça ne va pas te déranger. Wilfried, une demoiselle va venir ici. C'est pour le travail. S'il te plaît, occupe-toi d'elle. D'accord, monsieur. Aucun problème. Merci. Bonjour, je suis Chantal Dilan. C'est toi qui es venue pour le travail. Viens, je vais te donner ton uniforme. Merci. Mireille, j'ai encore tombé dans ton piège. Tami, tu ne mérites pas un homme comme moi. C'est pas trop compliqué. Le client va te demander ce qu'il veut et tu lui donnes le contenu. Oui, je comprends. Qu'aimerais-tu étudier après tes études classiques ? J'aimerais être journaliste. Ouais, ouais. Pas mal, mon oncle a une chaîne de télévision. Si tu veux, il a besoin de quelqu'un pour commencer une émission tous les dimanches. Ça va t'aider. Que penses-tu ? Je ne sais pas pour le moment. D'accord, alors au travail. Tu travailles demain ? Non, demain c'est mon jour de congé. D'accord. Tu auras besoin de moi. Non, j'ai juste demandé. D'accord. Je suis contente qu'on va encore en stage dans le même hôpital. Ouais, c'est chouette. Bien que j'aime pas trop la chirurgie. C'est la pédiatrie qui m'intéresse. Moi, j'ai pas de préférence. Comme c'est un stage, un mois c'est pas trop long. Oui, merci mon Dieu. Tu es si contente. Eh bien oui. Un mois sans docteur Macron. Tu as raison. Il va cesser de dire. Mais de voir s'il vous plaît. Vous avez seulement à prendre tes médicaments comme à l'ordonnance. Et quand est-ce que je vais revenir pour retirer le bandage ? Il va falloir que tu attends trois mois. Ton cas était très compliqué. D'accord docteur. Bien à plus. Merci docteur. Tu m'as inquiété. Qui a-t-il ? Rien de grave. Tu étais hier soir à Steph Restaurant. Oui j'étais avec mon mari. Mais je ne sais pas si je dois te dire ça. Quoi ? J'ai vu Gaston ? Mais je ne peux pas dire qu'il était avec quelqu'un. J'étais là, le moment que je t'ai vu parler avec lui. Ton mari t'a demandé de partir. Tu étais là et il ne me l'a pas dit. Tu connais Gaston. Alors dis-moi ma chérie. Pourquoi tu m'as fait venir ? Je me sens très mal. Bon il est temps que tu changes les choses. D'après ce que tu m'avais dit que Gaston a fait faillite il y a trois ans de cela. Oui. Depuis ces trois ans je souffre amèrement. Je n'aime pas m'initier dans la relation des autres mais il faut que tu prennes une décision. J'ai pas une porte de sortie. J'ai pas d'argent. On se connaît longtemps. Je t'ai offert mon aide à plusieurs reprises. Mais tu as toujours refusé. Gaston ne voulait pas que j'aille travailler. Laisse-moi te dire ma chérie. Aucun homme ne peut un peu chez une femme d'aller travailler. Si la femme ne voulait pas travailler c'est une autre affaire. Il veut que je sois tout le temps à la maison. Il avait besoin d'une esclave. Que tu cuisines. Que tu occupes de la maison. Les hommes aiment quand ils rentrent à la maison qu'ils trouvent des plats chauds. Et quand tu les demandes de l'argent. Ils sont devenus amers. Pourtant ils donnent de l'argent dehors. C'est la vérité ma chérie. Regarde-moi. Je peux t'emmener chez le coiffeur. Et aussi acheter de nouveaux vêtements. Je vais payer. Attends-moi. Je vais me changer. Ton mari aime les belles femmes. Les femmes bossent. Toi tu choisis d'être sa cuisinière. Il fait tout ce que je l'ai dit. Tu me fais pitié. Tu es prête. Oui ? Allons-y. Tu vas voir. Il va comprendre que tu veux qu'il s'occupe plus de toi. Il fait très beau aujourd'hui. C'est qui ? Bonsoir. Je cherche une adresse. Peux-tu m'aider ? Bien sûr. Quelle est cette adresse ? 2078 America Tourisme. C'est tout prêt. Tu tournes à gauche dans le cornet. Merci. Quel est ton nom ? Laura. Enchanté Laura. Moi c'est Kevin. Enchanté. Il paraît qu'il ne lie à personne à la maison. Je vais profiter de me reposer un peu. C'est peut-être maman. Tami. Je suis là ma chérie. Bonsoir papa. Maman n'est pas là. Tu sais où elle est ? Non. Chantal est déjà entrée. Non. Pas encore. Ok. Si tu veux je peux te préparer à manger. Non ma fille ça va j'ai pas faim. Va te reposer. C'est maintenant que tu es rentrée. J'étais allée voir un film. Avec qui ? Avec un ami. Tu as un ami. Et quel est son nom ? C'est pas important. Si tu le dis. N'oublie pas que je vais te couvrir seulement pour le travail pas plus. Ne t'inquiète pas ma soeur. L'autre soir. Tu as passé beaucoup de temps devant l'ordinateur. J'avais des devoirs. Des devoirs c'est ça. Tu ne me crois pas. C'est à toi d'avoir confiance en toi. Tu es jeune et belle. A ton âge il n'y a que le plaisir. Tu crois que je vais rester comme toi ? Tu es en troisième année de faculté et tu n'as pas encore un petit ami. Ah bon tu as un petit ami ? Le travail c'est un fable. Mon père va tout savoir alors. Je n'ai pas dit que j'ai un petit ami. Mais parfois je m'ennuie. Moi je m'ennuie tous les jours mais j'ai un objectif. Je veux terminer mes études. Je veux être forte comme toi. Mais je n'arrive pas. C'est facile ma soeur. Ne te laisse pas provoquer. Il va être surpris de voir ma nouvelle coiffure. Madame est entrée. Oui, j'étais chez le coiffeur. Il y avait beaucoup de monde. J'ai pris du temps. Ta nouvelle coiffure est très belle. Pourquoi tout ce changement est aussi rapide ? J'ai juste changé de coiffure c'est tout. Et qu'est-ce que madame va encore changer en elle ? Je ne sais pas pour le moment. Mais j'aimerais trouver un travail. Félicitations mais madame a un coach. Ça va venir. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada